Jacob Zuma est bel et bien dans une cellule de ce centre de détention du KwaZulu natal. Le ministre sud-africain de la Justice a confirmé jeudi l'incarcération de l'ex-président, condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Je l'ai vu. Il est dans un bon état d'esprit. Et il a pris son petit déjeuner. Il prend ses médicaments. Et puis, nous avons parlé, et je lui ai également dit que je vais dire à la nation qu'il est ici, dans cet établissement. Et il a dit que c'était important que le pays le sache. Il est de très bonne humeur. But de la manœuvre, convaincre des sud-africains qui considéraient encore l'annonce de l'arrestation de l'ancien président comme une farce gouvernementale. Si nous avions voulu que l'ancien président séjourne dans un hôtel et dans une zone très privilégiée, nous l'aurions amené à l'hôtel, à Karadin, sur la côte sud, où nous l'aurions amené dans l'une de nos magnifiques maisons d'hôtes à couper le souffle, au Cap occidental, où l'on peut même voir la mer. Mais les politiques et la loi sur les services correctionnels sont clairs. Il doit être incarcéré là où il est déclaré, et dans un établissement correctionnel. Et c'est au centre correctionnel d'Estcote, à 200 kilomètres de sa maison de Nkandla, que Jacob Zuma, 79 ans, a posé ses valises en attendant l'examen de son recours lundi.